Nous sommes à Berlin depuis hier nuit avec M. le Président Macky Sall et les grands représentants du patronat sénégalais. Depuis ce matin, nous recevons les organisations patronales allemandes, dont Africa Veren. Les échanges ont été très fructueurs. Vous savez, aujourd'hui, les Allemands ont vraiment décidé d'investir au Sénégal. Ils sont dans plusieurs domaines, de l'assainissement, de l'eau, de nouvelles technologies et autres. Et puis, le Président Macky Sall les a assurés de sa disponibilité et celle du gouvernement sénégalais à les accompagner. Il a aussi appuyé le secteur privé national pour des jeunes ventures. Donc, cette séance-travail a duré 1h30. Ensuite, nous avons enchaîné avec les membres de la Chambre européenne des technologies, qui sont déjà avec l'APEX. Il y a cinq projets qui sont en phase de négociation, plus deux heures, ça fait sept. Aussi, pareil, cette délégation a été dirigée par M. Wontoukhe. Nous avons activement participé à cette rencontre aussi. Plusieurs projets ont été mis sur la table. Et je pense qu'aujourd'hui, le Président Macky Sall a décidé, non seulement de renforcer son secteur privé national, mais de faire en sorte que les Allemands soient encore davantage présents au Sénégalais. Donc, dans l'après-midi, nous aurons un forum avec l'ensemble des associations, organisations des petites et moyennes entreprises allemandes. Ensuite, la chancelière va nous recevoir. Ensuite, il y aura une audience avec le ministre de l'économie allemande, etc. Donc, c'est une visite très limitée dans le temps, mais une visite fructueuse. Ce qu'il faut dire, c'est que c'est une excellente initiative, une belle visite. Et ça permet aujourd'hui au secteur privé national de se sentir entouré, appuyé par l'État, par les pouvoirs publics. Donc, nous sommes là pour défendre les entreprises sénégalaises, faire en sorte qu'on puisse nouer des partenariats, des transferts de technologies, des jeunes ventures avec les entreprises allemandes.